Déjà mobile est une FinTech dans le sens où nous proposons des solutions technologiques au domaine financier. Nos solutions permettent à nos clients de dématérialiser des moyens de paiement. Vous avez cité par exemple les cartes de paiement. Nos solutions permettent également de digitaliser d'autres types de titres sécurisés par exemple un titre de transport peut tout à fait être dématérialisé afin de vous permettre par exemple d'acheter ce qui est possible aujourd'hui dans le réseau de transport parisien, d'acheter votre titre, votre ticket ou de recharger votre passe Navigo sur votre smartphone et ainsi utiliser tout le réseau sans avoir à passer par les guichets ou par des formes matérielles. Les tickets restaurants, les cartes cadeaux, ce sont autant de titres qui peuvent également faire l'objet d'une numérisation, d'une digitalisation dans les wallets. Un exemple que je peux citer, c'est celui du groupe UP qui est l'un de nos clients, anciennement chèque-dejeuner, qui permet à tous ces clients en France aujourd'hui d'utiliser les titres restaurants sous forme de cartes mais également sous forme de cartes digitales dans les wallets tels que Apple Pay ou JP. Aujourd'hui il est possible de digitaliser donc vous avez utilisé le terme technique de tokenisation qui est tout à fait le terme approprié, la tokenisation pour une petite parenthèse. C'est une technologie qui a été définie en 2014 par EMVCO. EMVCO c'est l'organisme international qui réunit tous les réseaux de paiement au niveau international et cette tokenisation est utilisée aujourd'hui pour digitaliser toutes les cartes de paiement dans tous les moyens de paiement numériques que ce soit des wallets comme Apple Pay ou des paiements sur objets connectés par exemple Fitbit Pay, Garmin Pay etc. Et on peut tout à fait digitaliser ou tokeniser une carte dans l'application d'un émetteur. Je vais prendre un exemple, en France la plupart des banques utilisent sous la marque commune Paylib, proposent à leurs clients un service de paiement mobile dans leur propre application. Si je prends le cas du Crédit Agricole qui est client de déjà mobile, vous pouvez en tant que client d'une caisse régionale du Crédit Agricole. Utilisez l'application Ma Carte sur Android et digitalisez votre carte dans cette application qui est l'application de la banque en toute confiance et payez avec cette application en magasin, en son contact ou en ligne bien sûr. Probablement on peut l'expliquer par le fait qu'effectivement en France on a déjà depuis longtemps l'habitude de payer avec des cartes. On fait partie des inventeurs de la carte à puce. Probablement le paiement mobile a eu un peu de mal à trouver sa place alors qu'il y avait déjà une grande habitude à utiliser les cartes. En revanche dans des pays effectivement tout ça a été nouveau. Vous avez cité la Chine, on peut citer également le continent africain qui est le continent numéro un dans l'usage du paiement mobile avec d'autres types de technologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais il s'agit bien d'utiliser son terminal pour payer et là l'habitude c'est vraiment installé. C'est une question d'habitude d'usage. Ceci dit, et j'en viens à votre deuxième question, les choses évoluent et évoluent très vite parce qu'à l'occasion de la crise du Covid-19 vous avez vu comme moi qu'on a incité la population à utiliser le paiement sans contact en magasin pour des raisons évidentes de protection de gestes barrières. Et l'avantage du paiement mobile est apparu parce que sur un mobile on n'a pas la fameuse limite de 30 euros qui a été d'ailleurs qui est passé à 50 euros récemment puisqu'avec un terminal mobile on peut payer sans contact quel que soit le montant. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'authentification, l'équivalent de la saisie du code PIN qu'on doit faire avec une carte sur le terminal de paiement si on dépasse les 30, aujourd'hui 50 euros, cette authentification là elle est faite sur le téléphone mobile. On n'a pas besoin de saisir son code sur le terminal du commerçant quel que soit le montant. Donc là cette crise a permis de nous montrer un avantage du paiement mobile qui était là déjà bien sûr dès le début mais qui n'était probablement pas perçu voilà et donc j'allais dire à la suite de la crise on va probablement voir apparaître de plus en plus d'usagers du paiement mobile autour de nous.